les défis pcr je crois que je vais pas m'en remettre de cet échec olala péril olala il est au même niveau qu'il chauffe ce qui prouve son talent il faudrait quand même qu'il tienne la cour s'il veut faire top 50 non, mon envie sera même pas dans des sangs je sais même pas pourquoi, j'espère et ben si j'avais su j'aurais pas venu olala il n'y a pas moyen de changer de difficulté en cours de route même j'aimerais bien pouvoir tricher en votre compagnie ah non, malheureusement c'est spectaculaire trop 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 beau alors par contre quelque chose de curieux on peut changer de base de données en pleine course oui mesdames et messieurs euh périgue où es-tu ? dans le trait que j'ai fait décrocher Pierre Roland par la magique ah Giovanni est en déperdition oh là là pas de pause pas de pause je pense que la vidéo sera pas mal hachée quand même au rendu moi en course c'est fluide mais je pense que vous il y aura un petit peu de blague au rendu final je pense que ma voix sera assez claire et nette en tout cas vos clairs arachiro tiennent pour l'instant le coup ce qui présale ce qui présale les bonnes choses voilà c'est bien dommage j'espère qu'il ah d'accord j'allais dire j'espère qu'il pourra régler le sprint de cette petite échappée mais non en fait il réglera le sprint avec Pierre Roland seul bon en même temps il est même pas sûr de gagner alors allons-y il est possible que je rabote des bouts de vidéo également en montage parce que le poids de la vidéo atteint des sommets vertigineux pour info j'ai calculé là je fais avec Fraps mais avec Xfire une vidéo de 15 minutes c'est 70 alors imaginez un peu et je pense que pour Xfire c'est bien ça pour Fraps du même académie ce qui fait un peu froid dans le monde il est obligé d'avoir des fichiers aussi bons je redimensionnerai je ferai des montages pour garder les parties essentielles c'est plus précis au pire ça je pense que vous en fichieront réellement à Arachiro et à Italich alors c'est quand même formidable cette équipe d'Europe donc là il n'est plus que 4 individus dans le peloton qui contient en 109 éléments Sprylorine mais Vauclair est toujours en course Vauclair est toujours en course et là il a largement les moyens d'attaquer si je peux me permettre j'espère sincèrement pouvoir vous le faire bien il n'a pas le droit de protéger Thomas Vauclair il n'a pas le droit de protéger Thomas Vauclair oula j'ai commis une erreur je sais alors Thomas Vauclair là on est quand même à 14 km de l'arrivée on n'est plus très loin 1 x 2 c'est qui l'échappé ? c'est vraiment c'est le même guerre ça va aller pas peut-être bien on fait du dégay en sorte ah Vauclair est toujours en force Arachiro est là il sera pas en force c'est pas grave je pense pas assez ah il y a là c'est les attaques que j'ai bien fait de battalier puisque Void comme on peut le voir patine dans la soute et s'en va le final petit replat et démarrage de Thomas Vauclair oh là là, les bites de Thomas Vauclair ah non en fait il a mis le temps et mine de rien il aurait presque le moyen d'aller je sais pas ce que ton monstre si tu m'accorderas la victoire sur ce défi si Thomas Vauclair gagne je pense pas, c'est bon il est fort alors voyons voir sa note descente va-t-il y a moyen d'aller où ? le bide c'est exactement ça c'est le bide où est Arashiro ? Arashiro est bien placé et Christophe qui est je vais le faire attaquer on va voir ce que ça donne ah donc là il va quand même bien passer on arrive bientôt au sprint on passe de roue ah ok bon en fait il n'a pas du tout eu une bonne place il va se faire démontre ah enfin il est pas mal placé le dramatique printon allez avec pour espoir un top 10 de Thomas Vauclair voilà ça va se jouer serré ça va la jouer serré mais il va le faire et voilà et non c'est un beau fail il doit être 11ème je pense quelque chose comme ça ce qui fait considérablement ager alors que Peric et Meneur ouh il est en petit comité mais attention là ça va chauffer je vais quand même vous montrer l'arrivée de Peric et Meneur pour vous prouver mon cuisant d'échec sur le premier défi ça commence bien on va quand même le faire sprinter parce que là il y a du beau monde mine de rien 4 réalisés je vais vous montrer ma tête sauf que Bernardo lui est pas très ils sont quand même lâchés et pas en forme c'est 2 sur 3 oh la la il va se faire lâcher au train je ne sais même pas pour quelle place il lutte et voilà Peric et Meneur est lâché c'est horrible quel mauvais oh la la c'est horrible horrible et voilà mon échec cuisant je vous montre la victoire de Damiano Cunego et l'arrivée de Peric et Meneur qui sprint comme un toque et qui est mon dernier coureur il y avait 2 sur croix ah non c'est Jérôme Cousin qui va attaquer eh bien avant de vous quitter j'ai quand même envie de vous montrer une autre étape on va voir j'espère franchement il a pu arriver dans les 100 bon je sais c'est pas glorieux mais il a pu on va voir s'il n'est même pas dans les 100 je pense que mon échec cuisant deviendra dramatique bon Vauclair 11ème comme je l'avais prévu c'est un à un âge en beauté Kerm 26ème ça c'est pas mal Gauthier 51ème Arachiro 58 et Peric et Meneur on n'est pas dans les 100 il est même carrément perdu dans les tréfonds de l'enfer à la 152ème place et Jérôme Cousin à 8 places du dernier messieurs dames et voilà donc ça c'est ce qu'on peut appeler un gros gros fail au revoir à